Hey, 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 salut les rivaux, on se retrouve pour un nouvel épisode de Poudlard, alias Guardsley Cathy, alias Harry Potter, alias Que du Plaisir, et on a un petit peu de travail aujourd'hui, on va commencer par aller récupérer Bombarda, après on ira voir ce que Nathie a nous dire, puis certainement Sébastien, voir ce qu'il a à nous dire, parce que ça commence à causer dans Dolores, ça commence à parler de choses intéressantes, Et si on a le temps, on fera peut-être ça, je sais pas, on va voir comment ça se passe, on va voir, premièrement, récupérons ceci, n'est-ce pas ? Euh, tac, je suis, j'ai fait les devoirs en attendant, donc je devrais pouvoir y aller directement, n'est-ce pas ? Oui, hein ? Ouais, regardez-moi ça, j'ai bien fait mon taf, hop, on y va, c'est parti ! Petit temps de chargement de l'amour... Ok... C'est par là-bas... Excusez-moi... Je viens pas si souvent que ça ici... Hop là ! Petit cours avec les petites créatures... Si c'est si pas mignon... Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Ouais, par contre, il faut qu'on se cause... Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort ? Evidemment. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Je vais donc l'utiliser tout le temps. Le sort de lèche d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Je vais me gêner. Bien sûr, professeur. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Et voilà Bombarda. Vu qu'on l'a débloquée... Passons à la pratique. Oui, oui, attendez deux petites secondes. Vu qu'on l'a débloquée, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut, du coup, l'abrignorer, déclencher d'expression avec large zone d'effet. Hop là. Voilà, très bien. Vas-y, continue ton speech, cher professeur Win. Faites un essai sur les citrouilles. Euh, évidemment. Euh, Bombarda, il est là. Hop. Faites un essai sur les citrouilles, qu'elle nous dit. Et... Bombarda ! Bon, le nôtre fait des explosions de fou furieux. Oh ! Oh ! Oh, j'avais pas vu ça ! Tant que je suis là, vous m'en veuillez pas. Ce serait dommage de le laisser passer. Et... Et... Hop. Et... 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 Ouf ! Ouais. Ça valait pas le coup de me... De faire un... Si... Il y a des choses ici. On se les récupère avant de continuer ? Parce que je fais tout hors cam. Je vous montre jamais rien. Ce serait quand même bien que je vous en montre un peu. Petit coup, petit coup, petit coup... Iiiiihi ! Oh ! T'tu t'tu t'tu... T'tu t''t tut'. T'tu t'.. T'th... T't-t, t't... Il est là. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je me ferai un plaisir de vous débarrasser de tout votre excédent de poils de boursou. Je vous laisserai lire tout ça. Je vous mettrai la pause. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui voler ? Un petit peu de ça. Ça, c'est la sorcie, d'accord. Il n'y a rien du tout autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh, oh. Vous permettez ? Ouais, vous me permettez. Parce qu'elles sont tellement chiantes à choquer. Il en faut tellement pour avoir le dernier Loro Mora que j'ai développé jusqu'au 2, mais pas le 3 encore. C'est un long. Ok, donc c'est fait. Voici cette petite pièce. Ah, chiote. D'accord. Sortons, n'est-ce pas ? La suite, la suite. Non, c'est parce que je veux choisir d'abord quête. J'ai dit, donc, on allait voir ce que Nathie voulait. Donc, Nathie, où es-tu ? Nathie, t'es Ashaï. Ah, t'es vraiment Ashaï, en fait. D'accord. Tu es ici. Regardez, comme j'ai fait ça bien, j'ai débloqué ce qu'il faut. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. L'icône indique que vous ne pouvez pas monter des créatures dans cette zone. Oui, on sait. Euh, Nathie, 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 Nathie. Ah, on ne peut pas le faire de nuit. Bon, d'accord. Bonjour, Nathie. Bien. Tu sais, c'est l'hiver que je me gelais le cul par terre en t'attendant. C'est la maison de M. Bicol ? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Oh. Il faut qu'on cause Arlo. Euh, hop. Pourquoi a-t-il dé... Tout va bien ? Nous cherchons M. Bicol. Mon mari... est mort. Oh. Il l'a tué. Oh, je suis désolée, Mme Bicol. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh ! Où est mon fils ? Où est Archie ? Je ne veux pas vous faire peur, mais est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archie a disparu, alors il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo se reprendre à son père... J'ai peur de partir... des bêtises comme ça ? Au cas où il rentrerait à la maison. Au cas où vous pouvez ouvrir. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo ? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Mais bon, ça on le sait déjà. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Merci. Rien d'intéressant. Mais pour quelle raison Arlo tuerait-il votre mari ? Mon mari enquêtait sur les activités du Arlo. Il a découvert une partie de ce qu'il tramait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais... Mais il était convaincu. Que d'informations, madame. On va l'en trouver. Ça a l'air d'être une quétanèque sympa. Bah t'attends que je fasse le taf. T'inquiète. Ne vous inquiétez pas, madame Bickel. Nous vous ramènerons Archie. Mon mari ! Mais qu'est-ce que... Allez. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de... Attends, tu permets ? Je m'arrête deux secondes. Ils s'employaient à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... Il était trop tard. Allez, c'est parti, retrouvons le fiston. Ça vaut peut-être le coup. Elle a l'air intéressante, cette quête. On va la faire ensemble. J'en ai fait pas mal sans vous, des secondaires, mais... Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée ? Elle m'a remerciée. Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogryphes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. C'est-ce que j'ai fait ? Ce doit être la cachette du petit Archie. Celle dont parlait Madame Bickel. Ouais. Archie Bickel ? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Révelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. Oh, maintenant réveillé au monde des empreintes. C'est pratique. Allons voir. Euh... Ah, là-bas, là-bas. Suivons les pas du petit poussé. Allez. Aouh ? On va aller. Hop là. Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Easy. Hop là ! Je les avais pas vues. Bigi ! J'espère qu'Archie n'a pas croisé cette meute de loups. On te réveille au. Euh... Ouais, c'est par là. Je vais récupérer ça. Je l'ai vu, hein, le petit machin là-bas. Vous inquiétez pas. Je l'ai vu. Examiné. La sacroche d'Archie. Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de réveilio. Archie est passé par ici. Allez, on va le retrouver, on va le retrouver. Euh, tu permets, je refais mes stocks au passage ? J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. Je me demande de quoi Archie a été témoin. J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. En fait, j'utilise plus réveilio, mais elle a l'air de savoir où elle va, donc je la suis. Un embranchement. On doit encore se servir. Réveilio. Euh, ouais. Voyager était incroyablement béni. Il y a plusieurs empreintes de Va. Ah, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Ça devient intriguant, ça devient intriguant quoi. Oh, un sombral. Des sombrals. J'ai pas besoin de les capturer. Je suis en train de les faire se reproduire carrément maintenant. Je vous montrerai aussi ça en C4. Là, ici. Je l'ai cherché, je ne le voyais pas. Bouge toi le cul ! On peut y aller ? Quoi ? Parce que là tu me ralentis. Euh... Ah, ici, pardon. Alors, messieurs. J'ai pas trop le temps de m'amuser avec vous. J'ai pas le droit à mon Stupéfix apparemment. Là ! Easy, il est où l'autre ? T'as pas l'air con comme ça, tiens. Allez, viens mourir. Bam ! T'en as un autre, Naughty ? Non, c'est bon ? Ok. Par contre, j'ai mon Protego qui est bugué un peu. C'est quoi ça ? Ah, c'est les trucs de Merlin, on s'en fout. Euh... Hop. Venin 3, d'accord. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je les pète, on sait jamais. Apparemment ça sert à rien. Je sais pas pourquoi ils ont mis plein de trucs à faire péter là. Vaut pas l'intérêt en fait. Entrez. Oh là, les grandes, cette tente ! Trancher un dieu pendant qu'ils lanceraient... Je suis bloqué ? Je suis bloqué ? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça faire ? T'as rien à dire ? Trancher un dieu quand il lance Reducto. Euh, bon ? Je cherche pas à l'être. Je cherche juste à te rouler dessus. J'ai pas ce qu'il faut là en fait. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait ? C'est tout ce qu'il y avait, d'accord. Euh... Fouillons un petit peu, hein. Ça m'a l'air prometteur, cette quête. Ok. Je fouille, je fouille, hein. Non. Je veux rien rater. Non, non, redescends pas tout de suite. Attends, attends. Attends, 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 attends le jeu. Je veux tout démonter. Rompre un charme du bouclier et lancer une magie ancienne. Messieurs ! Mon protégo est complètement bugué. Hop, 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 hop. Tu restes tranquille avec tes... Tiens, voilà. Hé. Bam ! Où tu es ? Viens voir papa. Mouah. Y'en a d'autres ? Tout à fait. Les potions, ça fait plaisir parce que j'en ai plus beaucoup. J'ai... Oui, oui. T'inquiète, j'arrive. En tombe mal en patience, copain. Ça vient. J'aurais cru, j'aurais cru. Je fouille la zone et je viens de chercher. Ouais, ouais. Deux secondes, deux secondes. On se passe pas, là ? Ah non ? Bon, d'accord. Je sais qu'il est en bas. Mais moi, je veux trouver tout d'abord. Euh, hop. Oh là là, allez, donnez-moi du stuff qui vaille le coup. Moi, je ne veux plus que du légendaire. Je suis level 30. Fais un effort, le jeu. Oui, oui, j'arrive. Oui, mais y'a du loot ! T'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin d'aide pour trouver le loot. Ok, ok, ok. C'est bon, ça va. On arrive, on arrive. Euh, alors... Bah, c'est easy. Allo, Maura. Allo, Maugra, tout ça. Et... Où il est ? Ah, 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 ah. Il est là. Ah, 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 ah. Ok, je l'ai. Voilà, t'es libre, gamin. Bah, bouge de là. Bon, parlez. Reste dans ta cage. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh, désolé, Archie. Oh, mince, il l'a vu. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Oh, je savais que j'aurais dû continuer à looter. Je me suis fait avoir. Causer à maman. Maman. Oh, maman. Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux. Quels amis, mon chéri. Monsieur et madame Raib. Monsieur Philbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Allez, zou. T'es puni dans ta chambre. Expellianus, dégage. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment peut-on vous aider ? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier. Et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est déjà le cas. C'est un peu trop tard pour ça. Arlo en a déjà après nous. Malheureusement. Alors, ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances. Je vous en souviens. Mais non, on veut pas garder vos distances. Encore une fois, je suis désolé pour votre mari, madame Bickel. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Mais de rien, mais de rien. Pas d'inquiétude, madame Bickel. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Je dois en apprendre plus sur les amis de M. Bickel et sur ce que leur veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. De rien. Euh... Je m'attendais à avoir plus que ça. On est obligé d'attendre, j'ai reçu des équipements sympas ou... C'est bloqué, mais c'est moins bien. C'est de la merde. C'est... Pourri. C'est-à-dire que je suis équipé comme un saligour. Je suis allé sec, comme vous pouvez le voir. D'accord, ok, pourquoi pas. Ça va. Euh... Du coup, moi je m'attendais à ce qu'il se passe un peu plus que ça, en fait. Euh... Poppy attend... Je revoule dans les airs à rencontrer Poppy. Ça, je pense que je vais quand même le garder, peut-être, pour l'épisode prochain. On... On va se faire une quête principale. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Euh... On va se faire une quête principale... Poppy, 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 Poppy... Carte Poudlard, je suppose qu'elle a Poudlard. Poppy ? Poppy Sweetin ? Non ? J'ai pas lu la quête. Ouh, elle est à Chai. Mais... On dirait que j'ai tout prévu. Allez, le temps de chargement de l'amour. Nous avons des choses à faire. C'est loin ? De 100 bornes ? Let's go. Bonjour messieurs. Désolé, j'ai pas le temps. A plus tard. Hop là. Hop là... Et attendre. T'inquiète, elle est dans mon sac. Elle va bien. Juste un peu courant. Oui. Juste un peu courant. Un petit peu. Moi que non. Moi si. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on l'a fouillé un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. Tu peux bien lui venir cette idée ? Vas-y, je te suis. Oh, les centaures. Choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? J'ai l'air d'un braconnier, t'as vu ma super cap ? Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ton omniscience te fait pas calculer que ma super cap Gryffondor ne te fait pas dire que je suis pas un braconnier. Ouais, tu m'étonnes. Est-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préola. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Non, tu crois ? Des gens sont en train de balancer des abadakédabras sur des créatures et tout. Tu te demandes pourquoi ? Oh. Il a pas l'air content du tout celui-là. C'est une fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. J'ai bien une petite idée. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh le Magyar. Si vous... Si les braconniers étaient ici, vous pouvez peut-être découvrir pourquoi. Oh le Magyar, nous savons ce que c'est, je ne sais pas. Mais ils ont dû partir il y a peu. Je me doute de ce qu'on va trouver. Non mais arrête de boire, lâche ça. C'est des alcoolos un peu de l'or. Hop. Des poux. Pauvre bête. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans 50 braconniers. Je devrais en informer Poppy. Je sais sur quoi on va tomber. Et je ne suis pas sûr de vouloir tomber dessus. Il y a quelque chose ? Gros collier. Vous la sentez bien ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. Oui madame. J'ai un mauvais présentement. J'ai arrêté un truc moi ? Ouais. J'en ai trop attendu ça. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde. Là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. D'accord le jeu. Je vais jouer à ton jeu. Si ça t'amuse. On met d'algiris encore une fois. Allons-y. Hop. 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 Mais non. Tout va bien. Hop. Et... Hop. En plus j'en ai 70 à vaincre. Ça va vite comme ça. Hop. Et... Bon lui on dirait qu'on va pas trop avoir le choix. Et... Hop. Ah ça a pas marché. Pas plus. Si si si. Ah. Euh... J'ai peut-être fait un peu le con. J'ai pété le pont. Quel est le con qui a fait... Attendez je l'avais tué lui ? Bon bah... Un plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé Reparo que je l'ai même plus dans mes trucs je crois. Ouais. Euh... Quoi... Réparo. 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 Euh... Réparo. Voilà. Pouf pouf. C'était pas ma faute. J'ai rien fait. Alors voyons. Réparo. Oh le Magyar. Ça risque d'être fait. Ok. Bon.. Tente de braconnier. Allons y. Oh je m'en doutais Des dragons Des combats de dragons C'est sérieux Il a changé le hall maga Il servait pas à ça Il y en veut pas machin Les braconniers sont bien trop cupides Pour gérer une arène avec seulement deux dragons On devrait profiter que tous les regards Sont tourné vers le combat Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer Ok Metal Gear C'est pas drôle C'était pas prévu C'était pas prévu C'était pas du tout ça que je voulais faire Apparemment ça compte pas comme étant repéré Tant mieux J'avais pas prévu de faire ça Je peux passer là ? Non Oh d'accord Pourquoi il y a un chou mordeur de chien au sol J'arrive pas à envoyer parfois Allez On essaye de l'étalgueriser J'ai plus l'habitude de l'étalgueriser Parce que je roule un peu sur tout Est-ce que l'un des frères pense comme nous ? Vont-ils nous rejoindre ? Ah Ils disent que nous allons trop loin Que nous n'obtiendrons rien par la violence Et talguer ? Moi je dis que si on pourfondait Jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée Alors la violence me donnera précisément ce que je veux Petrifitus Totalus Merci Mon talent qui en fait deux d'un coup Hé hé Ok Chut Chut On essaye de passer derrière On essaye On essaye Vite 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 Clique A plus mon pote Ok très bien Très bien Ça se fait Ça se fait Hop C'est ça Regardez les dragons C'est tripé les gars D'ailleurs si vous permettez On s'arrête 3 secondes Est-ce qu'ils ont fait tout au combat Ou ils les font juste tourner autour de nous ? Ils n'ont pas osé faire le combat on dirait Ils se regardent c'est tout ? Vous êtes pour le bleu ou pour le vert les gars ? Dites-le dans les commentaires Choisissez votre préféré Ouf Il lui a mis un sacré coup de dent Bon le petit bleu il me plaît bien personnellement Ouais bon Ils vont pas se battre assez longtemps je pense Mais dites quand même lequel vous voudriez voir gagner dans les commentaires Euh alors voyons Clique Il va y avoir du grabuge Il va y avoir du grabuge Tu as entendu ces gobelins ? Ranrock et le braconnier doivent être associés Poppy Il se passe quelque chose derrière moi Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ils sont Ils sont en train de Oh Oh comment ça me plaît pas Je pense qu'ils viennent de la capturer Elle ne se laisse pas faire Ce n'est pas très équitable Vu comme elle est enchaînée Alors allons aider d'accord ? Ouais je suis d'accord Et il faut continuer à mettre ta guérison ? Ouais c'est ça la discrétion Et elle veut qu'on fasse ça discrètement Bon T'entends le coup Regarde Ils ont un oeuf de dragon On dirait un noir des hybrides On ne peut pas le laisser là Avec ce qu'il prévoit d'en faire Action Oups Non 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 Mon perso il buggy Je peux pas avancer Non Eh débug toi s'il te plaît Bon Je vais faire comme ça Même si ça me plaît pas Je peux pas avancer Il y a un problème Ah quand même Allo Omora Allo Omora Donne moi cet oeuf On va se faire une petite omelette ce soir Non je déconne Je sais même pas si ce serait bon Une omelette de dragon Ça doit être épicé Vous voyez ce que je veux dire Allez donne moi ça Très bien J'ai l'oeuf C'est bon L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes Ils vont le regretter Essayons de s'en faire le plus possible Sans se faire calculer Ok c'est mort Bombardard Bam bam Il est où le prochain Ah hop 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 Et hop Raté Ah Oh Ça suffit toi là-haut Nope Pas d'accord Tiens un bombardement dans ta face Hop là Non 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 Pour toi Il va falloir te calmer Ok c'est un bombardement dans ta face Ok c'est un bombardement dans ta face Où est le prochain ? Euh Euh Ah Hop Hop Ah ouais Ah ouais tiens tiens Je vais avoir là du Nagus. Je sais pas où je t'emmène mais je t'y emmène. Salut toi. Bombarda dans ta face. Là très bien. Voilà. Hop 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 hop. Glacius. Tiens. Voilà. Hop là non non non. Où est ce que t'es ? Hop hop. Bam. Bam. Non. Ah c'est pas moi qui vise. D'accord. Oh c'était une erreur ça. D'accord. Hop. J'ai dit bombarda. Descends de là casse-pied. Ok. D'accord. Oh c'est-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire? C'est-à-dire qu'on va se mettre en place. On a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Euh... Ok. Euh... Pas de problème. Action. C'est sûr que c'était une bonne idée, pendant que j'y pense. Parce qu'elle va être un peu vénère, non? Eh merde! Non, c'était pas une bonne idée. Non, non, c'était pas une bonne idée du tout. Oh si, c'était une bonne idée. Vas-y, broufle-le. On est un peu en plein milieu quand même. Ouais. Euh... Pas le bon plan. Crame ça. Ouais, crame ça. Allez, un plus ma belle. On peut la capturer un un moment? Non, ça ferait bien cogner quand même. Par ici. C'était un noir des hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Des fois, mon perso, il a des punchlines. Je ne crois pas quelle page qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partissant. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, la reine de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. On fait quoi de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. On ne peut pas le mettre dans ma salle sur demande. Ce serait cool de voir un dragon. Non, ils boufferaient tous mes animaux. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Oh, un peu de plus ou un peu de moins. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention sur tout. On se retrouve au château. Évidemment. Tout feu, tout flamme. Il manque un pixel pour le niveau 31. Ce n'est pas cool. C'est tout. Je ferai mon niveau 31 plus tard. Il y a un fond jeu, là. Il est temps d'apprendre le sortilège de Métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'affairont... Sortilège de Métamorphose. Ce n'est pas le dernier, ça ? Venez insister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ok, madame Weasley, tu es gentille. Ah, c'est le dernier sort. Et après, ce sera les sorts de magie noire. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici. Faites voir mes quêtes vite fait. Faites voir mes quêtes vite fait. De voir dans l'ombre. Donc ça, c'est... Pour la magie noire, justement. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va se faire ça dans un prochain épisode. On va commencer en Doloris. Ça va être sympa. Ouep, 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 ouep. Bon, sur ce, mes petits rivals. Pensez à mon petit abonnement, mon petit like, mon petit commentaire. Et... Bisous, bisous, les rivals. Sous-titrage Société Radio-Canada